Ah, mais non, Hippolyte ! Combien de fois faudra-t-il te dire que l'on ne peut jouer qu'un pion à la fois et non pas deux ? C'est pour que tu perdes plus vite, Casimir. J'ai tellement faim, moi. Ah oui, c'est vrai. Casimir nous a promis un fameux goûter. Eh bien, si Hippolyte continue à tricher comme ça, il ne l'aura certainement pas. Mais je ne triche pas, Casimir. J'accélère. Oh, arrêtez de vous disputer. En tous les cas, moi, je joue la prochaine partie avec le gagnant. Et je vais l'écraser. Ah! Tu as entendu, Hippolyte ? Ce petit renard prétentieux prétend battre Casimir. Il doit être atteint d'une crise de folie. C'est ça, c'est ça. Il est complètement fou. Oui, oui, c'est ça. Riez, rira bien qui rira le dernier. Ah! C'est le téléphone. Allô? Allô? Donne-moi, c'est certainement pour moi. Allô? Oui, c'est bien ici. Donne-moi le téléphone. Ah, c'est toi, Julie. Ah! Ah! Attention, attention! C'est Julie. Pose le téléphone tout de suite. Pose le téléphone. Viens vite mettre le téléphone ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la malle, dans la malle. Mais il ne fait peur. Attention, attention. Je n'ai rien compris. Dans la malle, dans la malle tout de suite. Quoi? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui, tu vas comprendre. C'est moi, Léonard. Bonjour, Julie. Ah non? Non, non, je ne comprends pas. Nous avons dû être coupés. Oui, c'est à quel sujet? Oh! Si je peux venir garder ton kiosque? Oh! Mais avec plaisir, Julie. Je saurais très bien m'en occuper. À tout de suite. Je passe par le tunnel. Ça va plus vite. Oui, oui. À tout à l'heure. Tu sais, Léonard, que je veux dire Casimir. C'est à moi qu'elle téléphonait, Julie. Mais non, c'était à moi. Ah non, c'est à moi. C'était à moi. C'est à moi, je te dis. Elle me téléphonait à moi. À moi. Je suis sûre que c'est à moi qu'elle téléphonait. Elle téléphonait à moi. Je suis bien contente que Léonard ait accepté de garder mon kiosque. Il faut que j'aille au port chercher mes nouveaux colis. Les jouets, les bonbons, les surprises. Je vais tout lui expliquer. Bonjour tout le monde. C'est la personne. Ah, si. Bonjour, Julie. Bonjour, Léonard. Je suis prêt à t'aider, à te remplacer, à nettoyer et à manger. À quoi? Non, non, je veux dire à ranger. C'est ma langue qui a fourché. Bon, eh bien, je vais tout t'expliquer, Léonard. Voilà. Pour les jouets et les bonbons, c'est facile. Tu te sers de ces sachets. Oh, les bons sachets. Pour les bouteilles... Léonard, tu m'écoutes. Ah oui, oui, oui. Pour les bouteilles de limonade, c'est plus compliqué. Elles sont consignées. C'est dangereux, une bouteille consignée. Mais non, voyons, Léonard. C'est simple. Un commerçant consigne une bouteille quand il est intéressant de la récupérer. Alors, il demande un peu d'argent en plus et il le donne quand la personne lui rapporte la bouteille. Moi, quand un enfant me rapporte une bouteille de limonade, je lui donne un bonbon. Moi aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais te faire la démonstration. Merci, Arnaud. Oh, Arnaud. Voilà. Bonjour, Arnaud. Arnaud, choisis un bonbon. Et moi ? C'est ça ? Tu as compris ? Ah oui, oui, j'ai compris. Alors, attends. Je prends la bouteille. Oui. Et je te la rapporte et tu me donnes un bonbon. Ah, on va essayer. Alors, je suis l'enfant et je t'ai rapporté cette bouteille. Tiens, Julie. Voilà une bouteille. Tiens, Léonard. Voilà un bonbon. Non, 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 non. Pas celui-là. Le gros, là. Le gros. En dessous. En dessous. Ouais. Enfin. Je vois que tu as très bien compris, Léonard. Tiens. On est bon. Allez, merci. Tu n'as pas d'autres explications à me demander ? Non, 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 non. Très bien. Je donne un bonbon. Je mange un bonbon. À tout à l'heure. Ouais, ouais. Bon, alors, on me rapporte la bouteille. Je mange un bonbon. Oh, il est vraiment adorable, ce Léonard. Beaucoup de couleurs, avec beaucoup de douceur. Salut, Léonard. Salut, Casimir. Alors, ton nouveau travail te convient-il ? Oh, il me convient parfaitement, Casimir. Quel bon vent t'amène. Eh bien, j'ai entendu dire que tu reprenais les vieilles bouteilles consignées. Ah, mais bien sûr, Casimir, comme Julie, une bouteille, un bonbon. Une bouteille, un bonbon. Bon, alors, allons-y tout de suite. Alors, voici. Une bouteille, un bonbon. Attends, attends. Un bonbon. Deux bouteilles. Deux bouteilles. Trois bouteilles. Pas si fort. Oh là là. Trois bouteilles, trois bonbons. Quatre bouteilles. Pas si vite, attends, Casimir. D'accord, d'accord. Quatre bouteilles, quatre bonbons. Cinq bouteilles, cinq bonbons. Six bouteilles, six bonbons. Six bouteilles, six bonbons. Mais vous avez arrêté tous les deux ? Mais enfin, c'est un con, bleu. Mais enfin, j'ai entendu dire que... Mais rien du tout. Je ne vais tout de même pas distribuer tous mes bonbons contre toutes les vieilles bouteilles de Lille. Seules les bouteilles de limonade sont consignées. Mais elles sont pourtant très jolies. Ah, il ne faut pas confondre vieilles bouteilles et bouteilles anciennes. Exactement. À mon avis, il y en a même certaines qui mériteraient de bonbons. De ton avis, vous allez partir tous les deux. Casimir, tu vas m'emporter tout ça et je vais donner mon kiosque à garder à Hippolyte. À Hippolyte ? Alors là, tu cours à la catastrophe. En tout cas, moins qu'avec vous deux. Hippolyte. T'entends lui à Hippolyte. Voilà un être intelligent et serviable. Alors là... Je vais t'expliquer comment fonctionne la consigne des bouteilles de limonade. Ah bon ? Je préfère me retirer avant que ce Casimir russe ne me marche sur les pattes. Moi aussi. Ouais. Hé, Léonard. Quoi ? Rendez-vous à la maison. Ouais, d'accord. Hé, Casimir. Tiens. Tiens. Merci. Les bonbons. Alors voilà, quand un enfant te rapporte sa bouteille de limonade vide, tu lui donnes un bonbon. Voilà, je suis épuisée. Heureusement que c'est terminé. Ah, il faut que je libère ce pauvre Hippolyte qui s'est donné tant de mal. Salut, Hippolyte. Me voilà. Alors, tout s'est bien passé ? Très, 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 très bien, Julie. Oh, mais dis-moi, tu as vendu beaucoup de bonbons, mais beaucoup sont presque vides. Pas mal, pas mal. Je suis ravi de t'avoir fait plaisir. Je t'ai même réservé une surprise. C'est vrai ? Ouais. Voyons ça. J'ai employé une méthode formidable. Ah bon ? Imaginez, je dois le dire, par mon ami Léonard et mon cousin Casimir. Tu crois qu'elle est si formidable que ça ? Ah bien sûr, Julie, bien sûr, puisqu'elle est scientifique. Les bouteilles de limonade sont en quelque sorte l'emballage de la limonade. Oui ? Bien. Les échanger contre un bonbon te permet de récupérer ces emballages précieux et ainsi de les réutiliser. Exactement. Bien. Bien. J'ai donc appliqué cette méthode aux autres emballages. Je ne comprends pas comment ça. Tu vas voir, tu vas voir. Casimir ! Casimir ! Ouais. Viens vite. Ah non, demande à Léonard. J'ai mal au ventre. Mais non, il est parti se coucher. Allez, viens, c'est juste pour montrer à Julie. D'accord. Bien, voilà, voilà la méthode. Un bonbon. Un papier, un bonbon. Un papier. Un bonbon. Un bonbon. Un autre papier, un autre bonbon. Un autre papier, un autre bonbon. Et ainsi de suite. Oh, Hippolyte, on casimir ! Oh, Hippolyte !